Célia a un réservoir à glace. Elle veut le remplir en y mettant d'abord un certain nombre de billes, tout identique, puis en ajoutant de l'eau jusqu'à ce que le réservoir soit complètement plein. La formule suivante donne le volume d'eau W, en litres, que Célia doit ajouter en fonction du nombre de billes n. Donc ça, c'est l'expression du volume d'eau que Célia va ajouter, sachant qu'elle a mis n billes déjà dans le réservoir. Complétez les phrases suivantes par les valeurs appropriées. Le volume total du réservoir est d'un certain nombre de litres. On doit trouver le volume total du réservoir. Si on comprend bien ce qui se passe, c'est assez facile de voir qu'on peut obtenir ce volume total du réservoir à partir de cette équation ici, puisque ce qu'elle fait, c'est remplir complètement le réservoir à glace, avec des billes et de l'eau. Ce qui veut dire qu'en tout, si on compte le volume des billes et le volume de l'eau, on va obtenir le volume du réservoir à glace, puisqu'il est complètement plein. Donc une autre façon de voir, c'est qu'à partir de cette formule-là, si on calcule le volume d'eau quand il n'y a aucune bille à l'intérieur, eh bien en fait, on va obtenir le volume du réservoir, évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est calculer le volume d'eau pour 0 bille, quand on n'a mis aucune bille dans le réservoir. Donc je vais calculer W de 0, ce qui va être en fait le volume du réservoir. Voilà. Et ça, c'est W de 0, on remplace n par 0, donc 0,05 fois 0, ça fait 0, donc il reste seulement 32. Ce terme-là disparaît, donc il reste 32. Ce qui veut dire que le volume total du réservoir, eh bien c'est 32 litres. Voilà. Alors ensuite, on nous dit, le volume d'une bille est d'un certain nombre de litres. Il faut qu'on trouve le volume d'une seule bille. Alors le volume du réservoir, c'est 32. Et en fait, ce 32, c'est réparti en une certaine partie qui est de l'eau et une certaine partie qui est le volume occupé par les billes. Alors à partir de la formule qui est ici, on voit qu'en fait, à chaque fois qu'on rajoute une bille, on diminue le volume d'eau de 0,05, de cette partie-là en fait, 0,05 litres. Ça, c'est exactement ce qu'on lit ici. Ici, en fait, j'ai le volume du réservoir, 32, et à chaque fois que je mets une bille, en fait, elle va occuper 0,05 litres du réservoir. Et donc le volume d'eau qu'on doit finalement ajouter, eh bien, il va diminuer de 0,05. À chaque fois que je mets une bille, le volume d'eau diminue de 0,05. Ce qui veut dire que le volume d'une bille, c'est 0,05 litres. Voilà. Et tu peux tester ça, parce que si tu prends cette formule-là et que tu dis, j'ajoute une bille, donc finalement, le volume d'eau que tu dois ajouter, ça va être 32 moins 0,05 fois 1, donc 32 moins 0,05. Et ce 0,05, eh bien, effectivement, c'est l'espace, enfin le volume que va occuper la bille que tu as rajoutée. Donc finalement, cette bille, elle a pour volume 0,05 litres. Comme elles sont toutes identiques, voilà, ça, c'est le volume des billes 0,05 litres.